bonjour vous allez dans une nouvelle vidéo petite vidéo des familles tu l'as vu dans le titre c'est une vidéo spéciale les choses qu'il ne faut pas il faut pas abstasse toi Mireille tu y vas tu ne tu vois tu n'achètes pas voilà les choses qu'il ne faut pas acheter c'est action chez action et on commence cette vidéo tout de suite on commence par ces éponges conjac là alors attention il y en a qui sont noires et il y en a qui sont vertes et qu'à du mal pourtant là j'ai forcément le packaging de la noire et je vois aucune différence je vois aucune différence ça coûte 1,44€ alors la verte tu peux l'acheter la verte tu peux l'acheter et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si toi ce n'est pas le cas mais j'ai acheté ces deux éponges fin j'ai acheté ces deux éponges là en même temps et j'ai sorti déballer et utiliser ces deux éponges là en même temps j'utilise pour mes enfants pour qu'ils prennent comme une petite soeur de douche ils se douchent avec donc ils ont été exactement vu qu'on douche les enfants le même jour tu vois ils ont exactement le même temps d'utilisation la dernière fois chou qui a pris son éponge je vous le dis les éponges ne traînent pas dans l'eau stagnant tu les prends on les essor on les laisse sécher tout il ya aucun souci là dessus la dernière fois chouquette a pris son éponge ok donc elle avait la verte aucun souci mais par contre chou qui il a pris son éponge il l'a attrapé et elle s'est littéralement la magie elle s'est littéralement désintégré au niveau du milieu et c'était une charpillité grosso modo de la pâté pour chat c'était du n'importe quoi donc laissez moi un commentaire pour me dire si vous ça vous arrivez aussi avec la verte si moi j'ai un problème avec la noire mais voilà si tu dois en acheter une achète la verte achète pas la noire parce que la verte fonctionne toujours très 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 bien ma chouquette aucune désintégration elle est toujours là elle est toujours envie la petite éponge ensuite ceci ceci ne l'achète pas et vous m'avez prévenu vous m'avez prévenu je vous l'avais montré cette c'est une c'est une c'est une lampe qui ne marche pas c'est 1,99 c'est pas très cher voilà tu dis c'est c'est cool c'est content en plus il y a pépapique la pâte pas toujours tu as super loin il ya toute la clique tu as trop bien trop bien trop trop bien mais non en fait parce que alors vous m'avez dit que faire attention à ça parce que il y avait une de vos lampes qui avait pris feu attention à la panique tu vois moi ça n'a pas pris feu mais en fait en 2,2 comment te dire ça fonctionne avec deux piles mais en 2,2 le bouton là tu vois le bouton il s'est fait la malle il se dit voilà c'est regarde moi ça c'est pourri c'est pourri à souhaiter je ne comprends pas enfin tu vois c'est marqué pas de patrouille donc c'est censé être pour les enfants je comprends pas pourquoi ils vendent des choses comme ça ça devrait être interdit de vendre des choses comme ça que tu puisses ouvrir aussi facilement et sortir des petits boutons des petits machins aussi facilement mais je vous jure elle est pas tombée pour une fois mes gosses ils ont fait attention mais voilà c'est pourri à souhait tu as un autre truc comme ça aussi qui s'enlève super facilement de ouf et du coup tu sais plus comment mettre les choses et si tu essayes de mettre papa dans maman comme ça il n'y a pas de souci tu mets la pile hop enfin les deux piles aussi il faut deux piles dans les duracens tu mets les deux piles et tu revises en fait c'est le système qui est super accessible tu mets les deux piles et tu vois le bouton il est barré tu vois le truc qui ça fonctionne là ça fonctionne mais le bouton voilà je veux dire un truc qui manque c'est trop chiant alors tu m'étonnes que la gamine la gamine arrive peut-être à l'allumer mais après du coup elle arrive plus à l'éteindre tu vois c'est faut qu'elle ait des ongles c'est du grand n'importe quoi puis en plus je crois que tu peux alors tu peux l'ouvrir super facilement comme ça il ya ça aussi tu sais pas pourquoi il ya ce truc là qui s'enlève pourquoi aucune idée donc franchement les gars n'achetez pas ça n'achetez pas ça parce que c'est cool c'est super sympa mais je préfère acheter un produit à 6 balles 8 balles 9 balles une petite lampe sympa qui risque pas de foutre le feu un tabarac merci bonsoir et et que qui puisse fonctionner correctement c'est non pas je vais voir si je peux la réparer mais ça à fuir à fuir de ouf un autre produit à fuir j'étais trop contente j'avais acheté ça j'aime bien avoir une ardoise comme ceci je vous le dis souvent action et je vous fais plein de rôle action et je kiffe le magasin action mais de ouf mais il ya des choses en fait faut mieux mettre le prix faut mieux mettre le prix dans d'autres nouvelles le prix et si tu es déçu d'un article action il t'en a vraiment besoin te dis pas que c'est ça qui qui ne vaut pas cet article achète le plus cher et là tu verras vraiment si tu es si tu es convaincu ou pas mais j'avais acheté une petite ardoise comme ceci pourquoi je me retourne parce que j'ai un j'ai un cling 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 trop mignon ma pad trop chou pour effacer il est pas trop chou hop là mais tu vois moi j'utilise ça pour faire mais au l'action je quand j'écris pas directement dessus je mets ça hop hors champ et puis coup je peux donner les prix au fur et à mesure donc ça c'est un truc spécial ma pad pour effacer j'ai écrit avec des stylos ma pad il n'y a pas de souci là dessus je suis obligé de voilà je suis obligé de saquer dedans de ouf voilà enlever donc autant te dire que c'est compliqué et même même si tant est là tu vas me dire mais oui mais ça fait longtemps que tu as écrit c'est normal que ça reste non mais regardez moi l'état de l'ardoise une fois que j'avais effacé directement après avoir fait mon haul c'est comment tu sais c'est censé être blanc c'est le dessus qui reste en fait et même là regardez j'étais tombé sur un qui était un peu défoncé c'est pas moi qui ai fait ça c'est tu vois ils ont ils ont vu qu'elle était pas bien finie ils ont dit oh c'est pas grave l'ardoise avait pas fini à 90ème sortie mais on va pas l'acheter on va mettre du vernis de ta grand mère et puis c'est bon non mais allo donc du coup voilà n'achète pas ces ardoises là parce qu'elles sont pourries alors ce qui est chelou c'est que mon mec en avait acheté une il ya trois ans maintenant très très bonne qualité donc du coup je me suis rabattu sur la bique veleda la classique basique qui aussi fait des traces comme tu peux le constater un petit peu moins tu vois c'est vrai ça que ça fait des traces c'est vrai ça en fait il n'y a aucune ardoise qui peut être bien dans ce monde ah non autant pour moi c'est moi qui est mal effacé et où le petit toutoutouc c'est moi qui fait mal effacé voilà je n'arrive pas à effacer correctement faut un peu saquer plus dedans mais avec mes doigts en fait ça s'enlève c'est trop chelou mais avec mes doigts ça s'enlève et ça reste tout blanc tout blanc après je vais avoir les doigts dégueulasses tu vois mais au moins je te fasse pas de publicité mensongère ça finit par s'effacer tu vois alors que ça ça j'ai testé avec une espèce de petite éponge des petites éponges bébés ou ce genre de jeu ça s'enlève pas du tout ça s'enlève pas du tout et regarde là il y a encore du vernis grand mère là mais les gens ils ont fait nain sont partis en sucette complet ensuite les petits sachets là comme ceci je te l'avais montré j'avais acheté ces petits sachets là pour la maîtresse par contre attention parce que voilà si tu as le coeur un peu trop généreux et que tu mets trop de choses dedans en fait ça m'est arrivé un j'apportais les cadeaux c'était c'est le jour je devais je devais donner les sachets aux enfants les enfants devaient prendre le bus et enfants prennent le bus avec une dame et je prends les sachets allez on y va il faut aller le bus le sachet me pète dans les mains hop tu as plus de plus tient les kikis ok le deuxième sachet ping me pète dans les mains ils étaient un peu trop chargés mais pourtant ils n'étaient pas chargés de ouf donc c'est bien c'est sympa mais en fait c'est juste collé tu vois là ça l'est juste collé et bah du coup c'est un peu dommage alors ce que je vais faire c'est j'ai pas le jeter un je vais mettre je vais le garder j'ai fait une petite agrafe ici tu vois et ils sont super joli et tout et je crois qu'ils coûtent 64 centimes ils sont top de chez top mais voilà ne les charge pas trop et c'est dommage parce qu'ils ont une bonne compétence tu vois donc faut mettre une grosse peluche et puis c'est tout mais voilà les charge pas trop mais pas tes oeufs dedans sinon tu fais des oeufs là direct mais non bien mais voilà c'est ça qui est dommage c'est que bah si tu les charges trop bah les lanières te reste dans les mains voilà mais ça c'est pas c'est pas cool un autre truc qu'il faut arrêter d'acheter chez action c'est les diffuseurs de parfum voilà ça faut arrêter j'en ai j'en ai j'en ai plein j'en ai tellement plein que je sais pas où les ranger il y en a aucun qui sent il y en a aucun qui sent vraiment là j'ai cette gamme là tu vois alors tu retournes le truc tu as beau le retourner le trampouiller faire des machins des tuiles tout ce que tu veux ça ne sent rien Ginette ça ne sent que dalle rien du tout rien du tout nada poète poète et franchement en plus cela ils augmentent de plus en plus voilà ils sont de plus en plus cher j'avais un espoir bah j'avais un espoir sur je sais plus lequel des deux sur cette gamme là ça avait senti un j'ai envie de te dire une semaine tu vois c'est cool là ça sent bon là ça sent plus ça sent bon ça sent plus ça sent plus ça sent plus ça sent bon voilà ça avait senti dix jours après c'était fini c'était comme capri pourtant j'avais pris un j'avais retourné j'avais fait un tout ce que vous m'avez dit de faire dans les vidéos parce que moi je me plains à chaque fois que ce qui sent plus nananana mais non voilà ça ne ça ne sent plus rien au bout de dix jours c'est totalement fini c'est cramé on n'en parle plus voilà donc les diffuseurs comme ceux ci n'achètent pas ça en plus je te dis ils sont de plus en plus cher c'est un petit peu compliqué un autre produit que je te conseillerais oui et non mais j'aurais plus tendance à te dire non ces boissons là il ya plein de gammes différents il ya plein de sorts différents ça c'était la version spéciale noël je crois mais en fait alors n'achète pas ça c'était tout seul et tu veux te la faire achète ça si tu as des amis de la famille une grand-mère une grand-père tout ce que tu veux ou si tu veux pas la consommer d'un coup et si tu peux la stocker tu vois un peu les genre c'est l'été tu es tout seul je vais prendre petite boisson n'achète pas ça n'achète pas ça je peux y à sa version noël mais tu as d'autres versions parce que c'est bon sur l'instant mais un verre suffit et dedans tu as un demi-litre donc à la fin c'est un petit peu compliqué comme je te dis laisse moi un commentaire si toi tu kiffes de ouf cette boisson là mais moi j'aime bien les premières gorgées au bout d'un moment c'est trop écurent c'est trop écurent et voilà à partager c'est bien mais tout seul à la fin t'en peux plus franchement la fin à la fin t'en peux t'en peux les loulous voilà sur les choses qu'il ne faut absolument pas acheter enfin que moi j'ai pas aimé c'est pas les choses n'achète pas chez action mais c'est les choses qui n'ont pas fonctionné pour moi alors après tu peux avoir pour la canette c'est un peu compliqué mais tu vois genre pour la doigts pour machin les choses comme ça même pour la lampe mais bon vu que vous m'aviez dit qu'elle prend feu ça fait compliqué peut-être que je suis tombée sur des mauvais objets mais des fois tu as des choses pas top chez action heureusement que tu as plus les choses dites moi si vous vous avez des produits que vous n'aimez pas du tout chez action que vous êtes un petit peu déçu tu vois genre moi la lampe j'étais un peu déçu j'étais grave déçu pour la lampe mais voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi si il y a des produits que là vous kiffez de ouf genre si la lampe pas de patrouille pas de patrouille elle a fonctionné de ouf chez toi n'hésitez pas à me laisser un commentaire j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à t'abonner en cliquant juste là je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à regarder cette vidéo là et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo